Vous, vous avez pris conscience que ça allait trop loin, c'était en 2015. Oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Un soir, il m'a tapé, enfin les violences ont été beaucoup plus puissantes. J'étais enceinte, il m'a séquestrée, il m'a étranglée, j'ai donc un coup de poing, enfin il m'a tiré les cheveux, il m'a insultée, enfin voilà. Et ça a été l'horreur. Je pense que c'est par instinct de survie, je ne pourrais pas l'expliquer, mais j'ai réussi à m'enfuir et j'ai été hospitalisée en urgence, donc j'étais enceinte et pour me sauver, l'accouchement a été déclenché, les médecins ont déclenché l'accouchement. Parce que votre placenta s'est déplacée sous la violence des couches. Exactement, c'est ça. Donc en fait, j'avais développé, je ne vais pas rentrer dans les termes, mais j'ai développé une préclampsie et la préclampsie, on en meurt. Et pour en guérir, il faut sortir le fœtus de la mère, sauf que ma fille n'était pas viable. Donc je suis restée confinée pendant 18 jours, pas de vie, enfin voilà, je passe tous ces détails-là. Ma fille n'a pas eu de séquelles, elle s'en est très bien sortie, l'accouchement s'est bien passé. Mais ça a été déclenché, elle est née prématurément, pas grande prématurée, mais elle est née prématurément. Pourquoi il en est venu à ce point-là de telle violence en 2015, alors que vous étiez enceinte ? C'était quoi là aussi ? C'était à la suite d'un événement mineur ? Non, non, ce soir-là, je l'ai surpris en train de consommer des drogues et de l'alcool, chose que je ne savais pas, et donc je n'ai rien dit. En fait, dès que je l'ai surpris, il s'est jeté sur moi. Donc ce n'est même pas une dispute, il n'y a rien, il n'y a pas d'élément, il n'y a pas une mauvaise parole qui aurait pu amener ça, c'est rien. Mais j'ai eu des événements où même enceinte, par exemple, je me reposais sur le canapé, je dormais même, il est rentré en furie, il m'a inventé, parce qu'on devient folle en même temps, il m'a inventé que ça faisait une heure qu'il m'appelait, qu'il a dû marcher 6 km, parce qu'il est tombé en panne, alors qu'il n'y avait rien. Mon téfan n'a jamais sonné, même s'il avait, évidemment que je l'aurais dépanné. Mais en fait, on devient folle, on devient à douter de soi-même, et c'est ça le plus grave. Est-ce que c'est lui qui a raison parfois ? Est-ce que j'ai peut-être fauté quelque part ? J'ai peut-être mal fait quelque chose ? On se remet en question, mais c'est ce que je dis encore une fois, et il n'y a aucune excuse à la violence, il n'y a rien. J'aimerais juste dire que les violences faites aux femmes augmentent pendant la grossesse, et c'est un moment où en fait les femmes sont encore plus victimes de violences. Donc c'est un moment où peut-être nous aussi, moi j'en fais partie, professionnelle de santé, Est-ce que vous êtes médecin ? Je suis médecin, on doit poser des questions. J'ai ma femme qui est sage-femme, elle pose lors de la première question, lorsqu'une femme est enceinte, comment ça se passe avec votre mari ? Question ouverte. Est-ce qu'il est gentil ? Et donc peut-être que ça libère la parole de la femme. Souvent, elle dit oui, tout va bien, il s'occupe de moi, on a des enfants, mais il faut que nous, professionnels, on ait peut-être aussi une prise de conscience, mais ce n'est pas nous qui avons les clés, c'est le gouvernement. On a des gens qui sont élus pour ça, ils sont payés pour trouver des solutions. Là, on parle, les 1 million d'euros, il faut 1 milliard. Je ne vais pas faire la démagogie, mais quand il faut supprimer l'ISF, on fait très vite. Ça coûte 2-3 milliards, ça fait revenir les gens, on va relancer l'économie. Si on veut sauver des femmes, on peut aussi mettre un peu d'argent. Moi, je suis effaré par ce chiffre parce que ce chiffre est constant. Si on était sur la bonne pente, c'est horrible, une mort reste une mort. Mais si on passait de 106 à 90, à 80, 70, on se dirait qu'on est dans une bonne dynamique. Là, ce n'est absolument pas le cas. Le problème, il est là, c'est que nous, on donne beaucoup de leçons de féminisme. Habillez-vous comme si, ne faites pas ça. Ah non, le féminisme, c'est d'avoir des poils sous les bras. Le féminisme, c'est ça. Et finalement, on noie le message, même s'il y a des messages très importants. Mais il serait peut-être temps de faire de réels efforts, de mettre de l'argent. Parce que je pense que le nerf de la guerre, c'est de l'argent. Et je vais vous donner un exemple très bête, très concret. J'ai un ami urgentiste qui a reçu une femme qui se fait tabasser par son conjoint. Un conjoint d'1m90, il l'a vu balèze. Il l'a vraiment défiguré. Les mains cassées, tout. Et elle, elle a eu le malheur de lui mettre un coup de poing parce qu'elle faisait du karaté. Elle est toute menue, elle fait 1m60 pour 50 kilos. Elle a réussi à lui mettre un seul coup. Mais elle l'a bien visé parce qu'elle fait du karaté. Donc, il a eu un coca. Lui, qu'est-ce qu'il a dit au policier ? Écoutez, moi, j'ai peur pour ma vie, elle fait des arts martiaux. Elle fait des arts martiaux, c'est une art par destination. Elle a été mis en garde à vue. Le problème, il est là. Et cette femme était en pleurs devant mon collègue médecin en lui disant, mais vous voyez, je lui ai mis un coup de poing. « Regardez-moi comment je suis, je vais aller en garde à vue. » Bien sûr qu'elle ne sera pas condamnée, mais il faut peut-être qu'on change un peu les choses. Donc, il y a des situations du quotidien. Alors qu'elle avait des séquelles. Alors qu'elle avait les doigts cassés, le visage tuméfié, et elle va en garde à vue parce qu'elle fait des arts martiaux. Donc, cette situation du quotidien, on en a un milliard. Il serait peut-être temps de les écouter et de les appliquer. Jimmy, pourquoi les violences sur les femmes enceintes ? Tu as la réponse sur ça ? Je pense qu'il y a des psychopathes. On n'a pas d'explication, mais statistiquement, on sait que les hommes deviennent agressifs. Lorsqu'ils sont agressifs, ils le sont encore plus. Donc, c'est un moment d'extrême vigilance, à la fois pour nous, professionnels de santé, et puis pour l'entourage. Il faut aussi qu'on se pose des questions, qu'on commence à se parler, qu'on libère la parole, tant mieux. Le numéro de téléphone, c'est très bien. Mais est-ce que c'est suffisant ? Je ne pense pas, et Karim l'a dit, il faut faire appliquer les peines. Balkany, 4 ans en prison, c'est bien. Mais il faut que des gens, le surside ne doit pas exister, tout simplement.